Ah oui, il faut dire que j'ai le don de choisir des sujets quand même assez joyeux. Bonjour et bienvenue, ici votre amour vieux j'adore ! Il y a quelque temps je suis allée voir l'adaptation de La promesse de l'aube de Romain Garry au cinéma et c'est donc un roman autobiographique où il nous parle beaucoup de sa vie, de sa relation avec sa mère et il faut dire que je connaissais finalement assez peu sa vie qui est quand même assez tragique puisqu'il a quand même fini par se suicider. Mais en tout cas de manière assez étrange, je trouve que la mort de cet auteur m'a donné une autre image de sa personne en général et donc je suis allée fouiller sur les internets et j'ai trouvé d'autres histoires un peu tragiques de mort d'auteur. Alors oui, j'ai des passe-temps un petit peu étranges, admettons-le. Le premier auteur sur lequel j'ai voulu me pencher c'est Edgar Allan Poe parce que je l'aime vraiment beaucoup et en fait je me suis rendu compte qu'il a essayé de vivre uniquement de l'écriture, autant vous dire que c'était pas simple. Il a été beaucoup rejeté au début de sa carrière, c'était vraiment pas évident et même petite anecdote, lorsqu'il a publié Histoire extraordinaire, il a absolument pas touché d'argent pour cette publication. On lui a juste dit, tiens bah t'as qu'à prendre 20 copies de ce livre gratuitement ! Eh bah faut quand même pas être gonflé ! C'est donc un auteur qui a eu beaucoup de mal à vivre de sa plume, il est mort avec quasiment plus un rond et d'ailleurs sa mort elle est un peu étrange. Edgar Allan Poe va être retrouvé à Baltimore, il est à moitié inconscient, à moitié en train de dire n'importe quoi et il est habillé de vêtements qui a priori sont pas les siens, des vêtements un peu cheap alors que lui d'habitude c'est un peu le petit dandy qui aime bien s'habiller donc c'est quand même assez étrange ! Il va être transféré à l'hôpital avec des périodes où il est complètement inconscient, d'autres où il est conscient mais il raconte un peu n'importe quoi et finalement officiellement il va mourir d'une congestion cérébrale. Dans la littérature la mort d'Edgar Allan Poe c'est vraiment une mort qui pose beaucoup de questions puisqu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre on se demande s'il s'est battu, s'il était drogué, complètement défoncé à l'alcool, enfin on sait pas. Il est mort à 40 ans et la théorie la plus probable à ce jour ce serait qu'en fait il est mort à une période d'élection et il y avait des petites magouilles qui se faisaient où en fait il y avait des gens qui allaient un peu violenter d'autres gens pour qu'ils aillent voter, il leur faisait boire un mélange d'alcool et de drogue et il les trimballait au bureau de vote. Apparemment ils se démerdaient pour changer leur tenue pour que ce soit pas trop grillé et ils allaient les faire voter. Et a priori bah le coeur d'Edgar Allan Poe n'aurait pas supporté et bah ils l'ont laissé un peu comme une vieille merde dans la rue quoi. Ensuite je voulais vous parler d'une poétesse que j'adore c'est Emily Dickinson qui en fait aujourd'hui est quand même pas mal connue mais à son époque et bah pas tant que ça. De son vivant Emily elle a écrit plus de 1800 poèmes donc c'est quand même un bon gros nombre mais elle en a publié qu'une petite douzaine. Elle avait une manière de faire ses poèmes assez spécifiques, ils étaient très courts et donc du coup on lui disait oui mais ça va pas vraiment avec ce qu'on veut donc du coup bah elle a pas publié beaucoup la petite dame. Et pendant sa vie il y a très peu de gens qui savaient qu'elle écrivait des poèmes, en gros quelques amis et la famille. Mais elle était assez recluse, c'était une introvertie mais à un stade quand même assez avancé où rien que quitter sa chambre elle avait du mal et en fait la plupart des conversations qu'elle avait avec les gens et bah c'était par lettres. Tout au long de sa vie dans sa petite chambre elle va donc écrire ses poèmes et c'est lorsque la fin de sa vie approche qu'elle arrête d'organiser ses poèmes et qu'elle demande à sa soeur en fait de détruire toutes les lettres qu'elle avait eues par correspondance avec d'autres gens. C'était des trucs assez intimes, elle voulait pas trop que ce soit découvert. Ah je me demande bien ce qu'il pouvait y avoir dedans. Elle est morte à 55 ans d'une insuffisance rénale, elle est quand même restée clouée au lit pendant plusieurs semaines avant de mourir donc voilà c'était pas fun. Et au moment de la mort d'Emily, sa soeur Laviana va l'écouter, elle avait promis qu'elle allait brûler toutes les lettres qu'elle allait trouver donc elle le fait mais au passage et bah c'est bizarre elle tombe sur des poèmes. Elle va les lire se dire que c'est vraiment génial et en fait quand sa soeur est morte elle lui a rien dit spécialement concernant les poèmes, elle lui a juste dit de cramer les lettres donc elle va quand même se demander quoi en faire et puis finalement et bah elle va les publier. Ensuite j'avais envie de vous parler un petit peu d'Oscar Wilde qui a pas eu une vie facile du tout. Lorsqu'il était marié il est tombé fou amoureux d'un homme et s'affichait avec lui sans aucun souci sauf qu'à l'époque c'était pas exactement bien toléré donc il a eu quand même plusieurs procès au cul et il a fini en prison. C'est évidemment un moment de sa vie très compliqué on va même lui prendre tous ses biens pour payer les frais de justice donc il se retrouve vraiment sur le carreau. Il est très heureux une fois qu'il sort de prison mais tout ça va devenir un sacré bordel. En gros il arrive à vivre grâce à la pension que sa femme lui verse mais une fois qu'il va revoir son amant sa femme elle va pas être très contente donc elle va lui couper tous les vivres. A partir de là ça va être vraiment la descente aux enfers il faut dire qu'Oscar Wilde il était assez réputé pour vivre au dessus de ses moyens et donc il va piquer un peu ici et là à des potes pour essayer de survivre. Son amant va le quitter parce qu'il a plus aucun argent et donc il va se retrouver un peu seul et sans argent et à 46 ans et bah il va mourir d'une méningite. Aujourd'hui Oscar Wilde il est reconnu pour ses oeuvres et même dans la pop culture il a une très bonne image sur Instagram on aime bien tous mettre des petites citations de lui mais à l'époque c'était pas du tout ça. Il est mort dans des conditions vraiment tout seul comme un vieux cake et son enterrement on a vraiment fait le minimum c'était l'enterrement de base en dessous tu avais la fausse commune. Et pour finir je voulais vous parler un peu de Virginia Woolf je connaissais pas tant que ça sa vie avant cette vidéo et il faut dire qu'elle a une vie pas évidente. Virginia Woolf elle était bipolaire et elle souffrait de dépression et un peu plus tard dans sa vie d'anorexie et à son époque les problèmes mentaux c'est pas quelque chose on était pas ouf familier. On était plus en mode petite lobotomie et ça dégage. Donc elle se sentait vraiment incomprise à son époque on lui a même arraché des dents parce qu'en fait son médecin pensait que les problèmes mentaux venaient d'une infection à la base des dents. Elle a dû porter des fausses dents enfin la pauvre c'était pas facile. Et puis surtout quand tu te dis qu'on lui a enlevé pour rien. Son médecin lui prescrivait beaucoup de repos de rester seule pour qu'elle ait pas d'eau de crise donc elle a eu cette vie vraiment de femme incomprise un petit peu on pourrait dire. Et finalement ben 59 ans tout ça elle en pouvait plus elle a rempli ses poches de pierre et elle est allée se noyer dans une rivière proche de chez elle. Et elle a laissé une lettre à son mari disant je sens que je vais devenir folle je peux plus quoi. Elle lui dit qu'elle commence à entendre des voix qu'elle veut pas être le fardeau de son mari et donc elle se donne la mort. C'est quand même assez horrible tout ce que je viens de vous raconter mais quelque part je trouve que ça permet de mettre les choses en perspective. C'est que finalement l'air de rien je vous ai pas juste raconté leur mort je vous ai parlé un peu de leur vie en général et de comment ils ont vécu. Et quand on lit une l'oeuvre moi je trouve que ça peut être cool de recontextualiser la chose. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je pourrais vous faire une partie 2 parce que malheureusement des auteurs qui sont morts de manière assez tragique il y en a quand même quelques-uns. En attendant prenez bien soin de vous n'oubliez pas les fruits et les légumes c'est très important et puis moi et ben je vous retrouve la semaine prochaine. Allez salut ! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu si tu veux en voir plus et ben tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici tu peux t'abonner à la chaîne de Jeannot Solivre moi ça me ferait très plaisir et puis en attendant ben si tu veux venir papoter voilà tous mes réseaux sociaux ! C'est parti ! C'est parti !